Match de bas de tableau entre Châteauroux 20e et Dunkerque 17e, le maintien est en jeu dans ce match. 10 points d'écart entre les deux formations, Châteauroux a toujours une infime chance de se maintenir en Ligue 2 BKT. Pour cela il faut gagner contre un rival direct, l'équipe de Marco Simonnet reste sur 3 matchs nuls après 4 défaites. Une amélioration notable mais insuffisante pour s'extirper de cette dernière place. Dunkerque de son côté n'a remporté qu'une seule de ses 9 dernières rencontres et a besoin de prendre des points. C'est donc un match qui s'annonce extrêmement disputé entre les deux formations. Le premier ballon d'attaque est en faveur de Dunkerque, une première possibilité avec la balle sur le côté. Le centre de Guillaume Bosca et la reprise de la tête efficace de Jérémy Wiesman. Dès la 7ème minute Dunkerque marque le premier but du match. Les nordistes mènent 1 à 0, c'est le premier but en Ligue 2 BKT pour Jérémy Wiesman. Le centre de Guillaume Bosca était impeccable, encore fallait-il avoir la bonne détente et le bon timing. Exactement ce qu'a fait Wiesman. La réponse Castelroussine sur Coufran, un spécialiste sans charge, Romain Grange pour l'égalisation à la 24ème minute. Un but partout dans la première demi-heure de ce match. Cinquième but de la saison pour Romain Grange, soit déjà autant de buts que la saison précédente pour l'expérimenté milieu de terrain de Châteauroux. Superbe Coufran pour Grange. Les Castelroussins se sont relancés. Un but partout à la mi-temps. Lors du premier match de la saison, entre les deux équipes, Dunkerque avait gagné 2 à 0 grâce à un doublé de Cheikh Fantamadi-Tiara. Cette fois-ci, Châteauroux s'accroche. Mais il va falloir marquer un deuxième but et obtenir la victoire pour se donner un peu d'espoir. Les Castelroussins essayent mais n'y parviennent pas. Et Dunkerque reste dangereux. Le ballon pour Huisman dans la surface. La passe à côté de lui pour Malik Chokunte. Dès le retour du vestiaire, Dunkerque reprend l'avantage et mène 2 buts à 1. 50ème minute exactement. Dunkerque réussit à marquer grâce au 7ème but de la saison de Chokunte. Et Huisman a marqué tout à l'heure, il devient passeur décisif. Joli match pour lui. Châteauroux doit donc de nouveau égaliser. Pourquoi pas sur ce centre, la reprise de la tête. Mais ce n'est pas cadré pour Prince Ibarra. Dommage pour l'international congolais. Dunkerque essaye de mettre le but du KO. Petit ballon piqué, sauvé par le gardien de justesse. C'est une jolie tentative. Manqué de très peu pour Cheikh Fantamadi-Tiara. Le Malien avait donc réussi un doublé sur le premier match entre les deux équipes. Là, il ne marque pas. Mais le 2-1 est suffisant pour Dunkerque. Succès très important de Dunkerque. 2-1 sur le terrain de Châteauroux. Succès très important de Résident. Merci.